Le président, veuillez vous asseoir. Merci. Bon après-midi, M. le Président. Pour votre information, j'irai sûrement jusqu'à la pause de cet après-midi. Je verrai à ce moment-là si j'ai pu finir ou si je demande 10 minutes en plus. En sachant que du côté des parties civiles, ils auraient besoin de 30 à 40 minutes, je crois. Voilà, M. le témoin, je voudrais vous poser quelques questions sur le 17 avril 1975 et ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous avez dit devant les juges d'instruction d'être rentré à Phnom Penh environ 3 jours après la prise de Phnom Penh. Est-ce que c'est correct ? Et à ce moment-là, vous avez rejoint votre bataillon à Phnom Penh ? À ce moment-là, vous avez rejoint votre bataillon à Phnom Penh ? Phnom Penh. Nous sommes ensemble près du kilomètre 6, qui est près de Cham Cham Ray, pour conclure la victoire pour célébrer la victoire. D'accord. Est-ce que vous étiez à ce moment-là avec Son Ri ? Son Ri, c'est quelqu'un que vous avez connu, je crois. Est-ce que vous étiez avec lui ? Son Ri, c'est quelqu'un que vous étiez à ce moment-là, c'est quelqu'un que vous étiez avec lui ? Je suis désolé, je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la reformuler ? Est-ce qu'au moment de la célébration de la victoire de Phnom Penh, vers le kilomètre 6, est-ce que dans votre bataillon sur place se trouvait également un dénommé Son Ri ? Je vais appeler S-U-O-N, et puis un autre mot R-I, ou bien R-Y. S-U-N-R-I, ou peut-être R-Y. S-U-N-R-I, S-U-N-R-I, qui est un nom-là ? Non, c'est S-U-N-R-I, ou S-U-N-R-I ? C'est S-U-N-R-I ? S-U-N-R-I, ou S-U-N-R-I ? Quel est le nom ? Je ne suis pas sûr de bien prononcer, monsieur le témoin, mais... Je crois que c'est plutôt S-U-N-R-I, S-U-N-R-I, et puis R-E-Y, alias Kat Khan. Merci pour votre clarification. Oui, c'est correct, nous étions ensemble. Donc vous étiez au kilomètre 6. Est-ce que vous avez vu la population venant de Phnom Penh passer devant le kilomètre 6 ? Vous avez vu l'endroit où vous étiez au kilomètre 6 ? Et vous avez vu l'endroit où vous étiez au kilomètre 6 ? Je suis venu au kilomètre 6. Je suis venu au kilomètre 6. Je suis venu au kilomètre 6. Après la libération en 1975, Les gens qui vivent en Phnom Penh ont été évacués. Ceux qui ont été évacués dans les routes nationales, les routes nationales 5 et 6, par exemple. Les routes nationales 5 et 6. Est-ce que vous les avez vus passer, les évacués, sur la route où vous étiez au kilomètre 6 ? Est-ce que certains membres de votre bataillon étaient chargés d'interroger ? Des personnes qui passaient sur la route pour faire le tri entre d'anciens militaires de Lon Nol et la population ordinaire ? Est-ce que vous avez vu des gens quittent la ville ? Non, je ne savais pas. Je n'ai pas vu des gens quitter la ville. Mais je n'ai pas vu ceux dont vous parlez. Je voudrais quand même faire une tentative et lire une partie de la déclaration de Sun Ray au Centre de Documentation du Cambodge. C'est une déclaration qui date du 2 février 2003 et qui porte le numéro IS19.192. L'extrait que je voudrais lire figure en Khmer à la page 000-55-292-293. En anglais, c'est aux pages 18 et 19, et en français aux pages 14 à 15 de ce document. Je ne vais pas demander de le projeter à l'écran puisque monsieur le témoin ne l'aura pas vu, mais je voudrais lui demander de réagir par rapport au contenu de ce que Sun Ray a dit. Et voilà ce qui apparaît dans ce document. Question. Est-ce que les soldats de Lon Nol étaient camouflés ? Réponse de Sun Ray. Oui, ils étaient camouflés, dans le sens où ils ne portaient pas leurs uniformes militaires. Ils étaient habillés en civils. Et plus loin, ils pouvaient se fondre dans la foule des habitants. Question. Est-ce qu'on pouvait les repérer ? Réponse de Sun Ray. Non, on ne pouvait pas les repérer. Mais parmi eux, lorsqu'on interrogeait, certains tombaient sur des soldats. on soupçonnait. Normalement, entre les gens qui ont été soldats et les habitants, quand on soupçonnait, on interrogeait. Par exemple, on interrogeait les commandos. Question. Quand les Khmer Rouges rencontraient ces gens-là, comme les commandos, les anciens soldats de Lon Nol, par exemple, « Qu'est-ce que les Khmer Rouges faisaient alors ? » Réponse de Sun Ray. « À l'époque, ils les arrêtaient, ils les retiraient. Quand c'étaient des soldats de Lon Nol, ils les retiraient systématiquement. Ils ne les déportaient pas avec les habitants. » Et je saute un passage. « Ensuite, ils les regroupaient ensemble d'abord. Ils les mettaient dans un endroit en attendant. Cela, je les ai vus dans mes propres yeux. » Fin de citation de ce passage de l'interview de Sun Ray. « Monsieur le témoin, vous avez rejoint votre bataillon après les autres. Est-ce que vous confirmez vous-même que vous n'avez pas vu que ce tri entre populations normales et soldats de Lon Nol étaient opérés par certaines personnes de votre bataillon ? » « Je ne vois pas que les gens étaient évacués hors de la ville. » « Par contre, je ne sais rien de ce que Sun Ray parle dans l'extrait que vous voulez dire. » « Nous étions les derniers arrivés. » « Merci. Je vais passer à une autre période. C'est la période où vous avez travaillé pour le commerce. Et je vais revenir à votre biographie que je vous ai donné tout à l'heure. Il porte donc la cote 19.177. Et à la page 2, toujours le tableau avec les dates, il est écrit « 15 mai 1975, ouvrier à Kompong Somme, commerce. » Je signale au passage qu'en français, la version française, il est marqué « 15 mars 1975 » mais c'est visiblement une erreur. C'est bien « 15 mai 1975 », il est marqué en Khmer. De même que dans la traduction française, les mots « Kompong Somme » n'apparaissent pas. « Kompong Somme » en français n'apparaissent pas. » « Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous nous avez déjà dit que vous aviez travaillé à Kompong Somme. » Ce qui est marqué dans la biographie, dans votre biographie, à savoir que vous êtes parti vers le 15 mai 1975, correspond à la réalité. Ma réponse dans ce document était incomplète. Permettez-moi d'ajouter les précisions qui s'imposent. J'ai passé un an à Kompong Somme, de 1975 à 1976, après quoi j'ai été transféré. « Très bien. À partir du moment où vous étiez transféré à Kompong Somme, est-ce que vous étiez là encore en tant que militaire ou bien en tant que civil au service du commerce ? » J'ai travaillé à Kompong Somme. J'ai travaillé à Kompong Somme. J'ai travaillé à Kompong Somme. À l'époque, j'ai été transféré à Kompong Somme et on m'a envoyé par Kompong Somme au port maritime. Il y avait des cartes de travail. J'ai commencé à 7h et à 11h, j'allais ailleurs. J'allais à un autre endroit. Et dans l'après-midi, j'ai été transféré à un autre endroit aussi. Merci. Alors, à la page 2 en Khmer du document E3 bar 363 que je vous ai remis tout à l'heure. Donc, page 2 en Khmer, page 2 en français, page 3 en anglais. Vous aviez précisé ceci devant les juges d'instruction. Au début, nous étions chargés de débarquer du paddy des bateaux chinois. Je tiens à préciser que ces bateaux disposaient de 90 automobiles à l'autage supérieur. Or, à l'intérieur des bateaux, il y avait du paddy et d'autres matériels, tels que des pioches, des pelles, des insecticides. Et si je comprends bien ce que vous aviez dit devant les juges d'instruction, que, après l'évacuation de Phnom Penh et des autres villes, du paddy était régulièrement déchargé de bateaux chinois, est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Ce n'était pas du riz décortiqué, c'était du riz non décortiqué, c'était du riz non décortiqué. Et c'est vrai qu'il y avait des véhicules à l'étage supérieur. 90 véhicules en fait. C'était un bateau énorme. Le bâtiment faisait 130 mètres de long au moins. Ils déchargeaient le riz et nous, on transportait le riz dans l'entreprise. Très bien. Lorsque vous étiez sur place avec votre ancien bataillon, il y a-t-il eu des arrestations dans votre unité ? Vous travaillez au port du Campong-Som ? Il y a eu des arrestations dans votre unité ? Il y a eu des arrestations dans votre unité ? Oui. Quand j'étais au port du Campong-Som. Quand j'étais au port du Campong-Som, il y a eu des arrestations à l'époque. Nous travaillions au port du transport. Il y a eu des arrestations à l'époque. Est-ce que Tabeng était toujours votre chef à ce moment-là ? Ou est-ce que, entre 75 et 76, vous étiez à Campong-Som ? Est-ce que vous avez changé de chef ? Est-ce que vous aviez un nouveau boss, entre 75 et 76, quand vous étiez à Campong-Som ? Oui, il y a eu des arrestations à Tabeng. Oui, il y a eu des arrestations à Tabeng. Oui, quelqu'un a remplacé Tabeng. Quand j'ai eu des arrestations à Campong-Som, quand on m'a envoyé des arrestations à Campong-Som, il avait été prévenu. Il est allé ailleurs, je ne savais pas où il était allé. Merci. Alors, j'en viens à votre période à Phnom Penh, ou aux alentours de Phnom Penh. Et d'après votre biographie, vous êtes revenu à la page 2 de la biographie, le 28 mai 1976. Et est-il correct de dire que vous avez travaillé à plusieurs endroits différents ? à Phnom Penh, d'abord. Et puis, vous avez déjà parlé du kilomètre 6, vous, de Shreng-Chamray. Vous avez déjà parlé du kilomètre 6, et de tout le Tung-Pung. Est-ce que vous avez également travaillé à Thakmao à un certain moment ? Mais vous avez aussi travaillé à Thakmao à un moment ? En fait, quand je suis revenu de Campong-Som, je suis allé à Phnom Penh. Au début, j'ai travaillé à Thakmao à Thakmao, près du kilomètre numéro 6. C'est transporté du huile et du ciment. J'ai les déchargé du train et on les mettait sur des camions. Ensuite, on m'a transporté à Thakmao pour un moment. Et ensuite, on m'a transporté à Thakmao. Et ensuite, on m'a envoyé travailler près de Ouatt Thakmao à un moment. Votre biographie dit aussi qu'après Thakmao, vous seriez revenu au kilomètre 6. Qu'est-ce qui est marqué ? Ce qu'on dit, le 17 mars 1977, kilomètre 6, et 28 mai 1977, ouvrier à K51. Est-ce que vous avez travaillé au kilomètre 6 ou à Thakmao à la fois avant et après Thakmao ? J'ai travaillé à Thakmao, ensuite je suis allé travailler à Thakmao. D'accord, merci. Vous avez parlé du fait que vous deviez transporter du riz et du ciment à Shreng Samray. Est-ce que ce riz que vous mettez dans des trains était, disons, à qui était destiné ce riz ? Maintenant, qui était destiné pour la consommation de Cambodge ou bien c'était du riz qui était exporté ? Je ne sais pas d'où venait le ciment. Moi j'ai déchargé les ciments du train pour les mettre dans des entrepots. Le riz, lui, provenait de la conduite de la vie. Et je les ai mis dans l'exportation. Lorsque vous étiez à Shreng-Chamre, est-ce que vous étiez toujours un simple porteur, comme au port de Kampong-Som, ou bien est-ce que vous étiez maintenant un autre poste, est-ce que vous étiez le chef de plusieurs hommes ? Quelle était votre fonction exactement ? Quelle était votre fonction exactement ? J'étais toujours nourri. Et je transportais du matériel et duos. Je voudrais vous lire un autre extrait de la déclaration du procès-verbal interrogatoire devant les juges d'instruction que je vous ai déjà communiqué. C'est le document E3 par 363. Alors c'était la page 3 et 4 en Khmer, 4 en français et 3 et 4 en anglais. C'est un passage qui parle d'arrestation. Voilà ce que vous avez dit. La première question étant, à Shreng-Chamre, y avait-il des arrestations ? Et vous avez répondu, oui, il y en avait. On disait au responsable, c'est-à-dire chef, chef adjoint du bataillon, chef, chef adjoint de compagnie, et après au chef de la section, d'aller suivre des formations. Parmi toutes ces personnes, aucune n'était revenue. Et elles ont toutes disparu. Ensuite, il ne restait plus que le chef du groupe et de simples ouvriers qui étaient plus tard convoqués à une réunion tenue dans un endroit près de Wat Phnom. Puis je saute un passage et vous continuez. Après la nomination du nouveau chef de groupe et après l'arrivée de ce dernier, nous vivions aux alentours de Psa-Chamre, mais nous travaillions toujours au kilomètre 6. Fin de citation. Alors, ces arrestations de responsables locaux à Shreng-Chamre, certains de vos chefs, est-ce qu'elles ont bien eu lieu avant la réunion durant laquelle la trahison de Tuk, T-H-U-C-H, a été annoncée près de Wat Phnom ? Sophie principio à than 51, je vous favorite. En se créée par la trauce de Si oui, c'est exact. Regarde les chefs des platoons et des entreprises, ils ont été invités à des sessions d'études, mais ils sont allés pour toujours, et seulement les laboratoires restaient. Ils ont été provoqués à l'Union, ils sont pratiquement très longtemps, et puis les nouvelles structures ont été organisées pour ces travailleurs, ces ouvriers. Merci. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi votre supérieur, c'est-à-dire les chefs, chefs adjoints du bataillon, chefs, chefs adjoints de compagnie, avaient disparu ou avaient été arrêtés ? Pendant la réunion, ils ont préparé les nouveaux groupes pour superviser les travailleurs. Pour superviser les travailleurs, nous avons dit que Koïtoun était un traître au ministère du Commerce. Mais ils n'ont pas annoncé que ces subordonnés avaient été arrêtés, mais ils faisaient partie du réseau de traîtres, et c'est pourquoi ils ont été arrêtés. Est-ce que cette réunion à laquelle vous faites allusion concernait uniquement des gens qui travaillaient pour le ministère du Commerce ? Et qui l'a présidée ? Qui vous a parlé de Koïtoun à ce moment-là ? Qui vous a parlé de Koïtoun ? Qui vous a parlé de Koïtoun ? À ce moment-là, il y a eu un homme qui a été transféré du sud-ouest. Et il était responsable du commerce intérieur. Et il était responsable du commerce intérieur. Il a organisé la réunion, visant à appliquer la restructuration des différents groupes d'ouvriers. Et la réunion s'est tenue près du Oued-Klon, du Psa-Acha, avant que l'on rentre au kilomètre 6. Est-ce qu'à cette réunion, où on a annoncé que Koïtoun était un traître, Est-ce qu'on a parlé d'autres personnes qui occupaient des fonctions dans la zone nord ou dans votre division d'origine ? Est-ce qu'il y a des positions dans la zone nord ou dans votre division d'origine ? Est-ce qu'il y a eu un homme ? Non, ils n'ont pas dit qu'il y a eu un homme. Ils n'ont pas dit qu'il y a eu un homme. Il y a eu un homme qui a parlé d'un homme. Il y a eu une des commanders dans la zone nord. Il y a eu un homme qui a été un de développement dans la zone nord. numéro 2, mais je ne savais pas à qui ils faisaient références quand ils disaient « frère numéro 1, frère numéro 2 ». Pour que ce soit bien clair, dans votre déclaration, devant les juges d'instruction, vous avez parlé de cette réunion, vous aviez dit, peut-être que je vais citer Laurent Khmer, c'est 00236033, toujours dans le procès-verbal E3, barre 3663, donc je répète, Khmer 00236033, en français page 4 et en anglais page 4, vous parlez de Tarit et vous dites, pendant la réunion, il disait que Koytun Ayas-Kun, secrétaire de la zone nord, puis ministre chargé du commerce extérieur, était lié à la CIA et qu'il avait projeté de faire un coup d'état pour renverser « frère numéro 1 » et « frère numéro 2 ». Le chef de l'armée, le chef de la division de la zone nord, qui s'appelait Eun, était ceux qui dirigeaient l'armée pour ce coup d'état, mais ils étaient tous arrêtés successivement. Donc quand vous parlez de « frère numéro 1 », « frère numéro 2 », que vous confirmez ce que vous avez dit, c'est-à-dire que Ritz a affirmé que Koytun avait préparé un coup d'état contre « frère numéro 1 » et contre « frère numéro 2 ». Merci. Je voulais savoir, quand Ritz a parlé de la trahison de Koytun, est-ce qu'il a mentionné que Koytun avait fait des aveux par rapport à ce projet de coup d'état ? Merci. Mais je ne peux pas faire de commenter là-dessus, parce que je ne souviens pas les détails. Je ne peux pas répondre que sur des points précis. Très bien, pas de problème. Est-ce que vous saviez à l'époque, lorsque Tahrid a mentionné que Koytun alias Tutsch était lié à la CIA, est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire être lié à la CIA à l'époque ? C'est-à-dire que quelqu'un était lié à la CIA. Est-ce que vous savez ce que ça voulait dire à l'époque ? Le Président, le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. le Président. J'ai une objection. Nous quittons ici le champ du procès, surtout avec cette dernière question. D'où mon objection. Monsieur le Président, je crois que cette objection n'est pas fondée. D'une part, on parle du ministère du Commerce, et on sait à quel degré ce ministère peut avoir été lié à l'un des accusés. Deuxièmement, on parle également de politique vis-à-vis des ennemis. Et troisièmement, je rappellerai aussi que Gro Soi, qui était un témoin de la défense, a longuement parlé de ce type de sujet. Et donc, pour toutes ces raisons, il me semble que l'objection n'est pas fondée, ne doit être rejetée. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'objection de la défense de Nguyen Chia est infondée. Elle est rejetée. Le témoin doit répondre à la question de l'accusation. S'il s'en souvient encore. Allez-y, Monsieur le témoin. pour la question. Pour cette question, je ne savais pas le bien. À ce point, je n'étais pas vraiment au point. que Coytoun était partie de la réseau de la CIA et des forces américaines, mais je ne l'ai pas compris très bien car j'étais un soldat ordinaire. Merci. Merci. Qu'est-il arrivé par la suite au sein de l'unité dans laquelle vous travaillez après l'annonce de la trahison de Coytoun et de Hun? Est-ce qu'il y avait un climat de peur qui s'est installé ou non dans votre unité? C'est un traité. Est-ce qu'il y a un climat de peur de la trahison de la trahison de la trahison de Coytoun, c'est-ce qu'il y a un climat de peur qui s'est installé la trahison de Coytoun. Bien. On s'assure que c'est ce que vous avez vu. Je vais essayer de faire un climat de peur, Je vais essayer de être aussi clair que possible. Il y a fait un climat de peur, effectivement. A cette époque... C'est-ce qu'il y a fait un climat de peur, effectivement. A cette époque... Nous ne pouvions pas nous échapper ou prendre la fuite. Nous devions rester sur place. Je l'ai bien observé à l'époque. Si nous n'avions voulu prendre la fuite, nous n'aurions pu aller nulle part. Si je franchissais la frontière, je risquais d'être tué. Si je quittais mon endroit pour aller ailleurs, j'aurais été considéré comme un nouveau venu et donc j'aurais risqué d'être capturé et tué. Merci Monsieur le Témoin. J'en viens alors à la dernière période. Vous avez travaillé sous le ministère du commerce et je crois que c'était jusqu'à la fin du régime. Pourriez-vous nous dire le poste que vous occupiez une fois que vous étiez à Tultumpung ? Est-ce que vous aviez été promu à ce moment-là ? Est-ce que vous étiez promu à ce moment-là que vous étiez à Tultumpung ? Oui. Si je suis en train de faire, je suis en train de faire. Pour être honnête, en arrivant là-bas, je suis en train de faire. Pour être honnête, en arrivant là-bas, on a promu chef d'équipe. Mais j'étais sous les ordres de mon supérieur. Et quand j'étais à Tultumpung, ma tâche principale, je devais classer cela. Je devais classer cela. Je devais classer cela. à prendre une journée de congé par mois. Tous les jours, je pouvais demander une journée de congé par mois. Je pouvais demander une journée de congé par mois. En général, il confoqué des réunions propagandise among us. Nous devons être careful. Si nous avions même un poisson, nous devons être associés à l'ennemi. C'était une autre chose. Il y avait une autre chose. Il y avait quelqu'un qui venait d'un autre endroit. C'était le camarade Tha, qui avait 18 ans. Le camarade Tha, lui, était le messager de Tha, après que Yem a été retiré à Kompong Saum. Tha, qui était originaire de Stung, du district de Stung. Et puis, il était un messenger et aussi un chauffeur. Et Yem a été retiré. Il a été retiré. Il a été promu. Il a été promu. Et puis, le camarade Tha était promu. Et puis, un jour, quand nous travaillions à Toul Tumpung, le camarade Tha appelait le camarade Tha à appeler le camarade Tha à l'appeler de la pagoda, c'était la serrure de la pagode. C'était presque 10 o'clock. Il était préviseur. J'ai examiné l'entrée de la pagode. Je ne savais pas, en fait, l'exacte location. Je ne savais pas exactement. J'ai vu la clôture de la pagode. J'ai vu le petit camion, rouge. Quand le camarade Tha got to the entrance de la pagode, il a été mis en train de la pagode. Et puis, il a été mis en train de la pagode. Et il a disparu. Et puis, en la soirée, nous avons discuté. Un jour, nous n'avions pas ce qui nous arriverait. Nous pensions que nous allions être arrêtés. Par exemple, voilà la situation qui existait à l'époque. Nous ne pouvions rien faire. Le 17 avril, quand nous avons disparu, après Phnom Penh, nous sommes separés à la chute de Phnom Penh. Nous avons pris des directions différentes. Certains sont allés au Val. Ensuite, les Vietnamiens sont arrivés. Certains d'entre nous avons pris la fumée à la franquière thaïlandaise. Certains d'entre nous avons été sauvés par les soldats vietnamiens qui sont arrivés. Le président interrompt. Monsieur le co-procureur, veuillez passer à la suite. Merci pour toutes ces précisions, monsieur le témoin. Nous allons essayer de revenir sur un certain nombre de choses que vous venez de dire. mais en nous limitant à tout Phnom Penh pour le moment. Je voudrais simplement relire, pour qu'il y ait plus de précisions, ce que vous avez dit dans deux procès-verbaux devant les juges d'instruction à propos de ces réunions qui se tenaient tous les dix jours avec Van Riet. Alors, le premier extrait provient du procès-verbal que vous avez déjà, E3-363, à la page 5 dans chacune des langues. Et vous avez dit ceci, je cite, dans cette entité. Une réunion interne se tenait tous les dix jours à laquelle participait également le dénommé RIT. Ce dernier disait à la réunion, les ennemis ne sont pas encore tous éliminés, ils sont en train de ronger de l'intérieur le parti. Il faut continuer notre surveillance. Ils détruisent même une cuillère sans parler des choses importantes. Fin de citation. Et je voudrais lire un autre extrait de l'autre procès-verbal d'audition qui porte le numéro E3-472, qu'il a de quelques mois après l'autre. Et c'est à la page 3 dans chacune des langues. Avec l'autorisation, Monsieur le Président, je voudrais pouvoir donner ce document aux témoins et peut-être projeter à l'écran cette page 3 en Khmer, en anglais et en français. Le Président, vous y êtes autorisé. Alors, concernant cette même réunion, vous dites ceci. Au cours de la réunion, Ta-Rit a demandé à tous les ouvriers de bien respecter la discipline établie par l'Ankar et de surveiller les activités des ennemis. Et à la réponse qui suit, Ta-Rit a soutenu qu'il y avait des espions et il fallait donc continuer des arrestations. Donc vous avez dit que Van Rit parlait des ennemis. Est-ce que vous confirmez qu'il a dit qu'il fallait les surveiller, les arrêter ou les éliminer ? Il a bien sûr parlé, mais je ne souviens pas de tous les détails. Je me souviens juste de certains événements importants. par rapport à cela. Merci. Est-ce que vous vous souvenez si Van Rit, ou pardon, Ta-Rit, lorsqu'il parlait des ennemis, est-ce qu'il a fait référence à la politique du parti ou à des ordres donnés par les gens supérieurs du parti ? ou à des ordres donnés par les gens supérieurs du parti ? C'est ce qu'il a dit qu'il a dit à l'époque. Il a dit que les activités de l'ennemi, en particulier les activités de l'ennemi et en particulier les qui rongent de l'intérieur, et il fallait prendre des mesures concrètes de surveillance de ces activités. Retournés pour d'autres arrestations. Bon, c'est probablement que tu as l'arrêté. Après que Chi a été emmené en camion, il n'y a plus d'arrestations jusqu'au jour de la libération. Et avant que Chi soit arrêté, est-ce qu'il y avait des gens qui disparaissaient dans votre unité à Tultumpong ? Les gens qui disparaissent dans votre unité à Tultumpong ? Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que votre micro est allumé pour répondre. Monsieur le Président, mes excuses, Monsieur le Président. Après l'arrestation de Tchir, il y a eu des problèmes qui me sont arrivés, mais il y a eu des problèmes qui me sont arrivés, mais il y a eu des problèmes qui me sont arrivés. et il y a eu des problèmes qui me sont arrivés, je ne vais plus aller nulle part. Le Président, je ne vais plus aller nulle part. je voulais retrouver les autres, leur rendre visite. Et cette nuit-là, ils m'ont parlé, ils m'ont parlé en partant d'un plan qui existait, et ils m'ont donné le plan de décider. Ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment méditer, mais ils m'ont donné, si nous voulions fuir, nous ne pouvions pas aller dans cette époque. Donc, il m'a conseillé de le suivre. nous avons discuté, nous deux, pendant cette nuit-là, nous avons dit qu'il fallait aller voir le chef du bureau, et lui exposer franchement la situation. C'était la seule solution possible. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. je devais suivre ce conseil. Je suis donc parti seul, vers 7 ou 8 heures du soir. Le chef du bureau n'était pas là. À la nuit, j'ai vu la lumière sur la rue, mais à la fois, c'était plutôt tranquillement. je voulais rencontrer le chef du bureau, qui s'appelait Ta. J'ai frappé à la porte. Elle est arrivée. Je me suis excusé. Elle m'a demandé si... C'était moi qui avais été à l'hôpital. Elle m'a fait rentrer. Elle m'a demandé où j'allais, si je voulais lui parler de certaines choses. Je lui ai parlé. J'avais peur, mais j'essayais d'être aussi sincère que possible. Je lui ai dit que les dénonciations des travailleurs en tant que chef d'équipe, j'avais été faite. Je lui ai dit que je devais respecter la discipline du parti. Je lui ai dit que j'avais pleinement obéi aux instructions du parti. Je lui ai dit que j'avais pleinement obéi aux instructions du parti. Je lui ai dit que j'avais gagné la chance de me faire arrêter. Et ensuite, Rit a convoqué une réunion. Une réunion a eu lieu à la Pagone. Il nous a demandé de regarder vers le haut. Il nous a demandé de regarder vers le haut. Il nous a demandé de regarder vers le haut. Il nous a demandé de regarder vers le haut. Il a dit que j'avais pas d'utilisation de tout ça. que tout cela ne servait à rien. Et puis, quelques jours plus tard, ils ont utilisé une mine terrestre pour faire exploser ce bâtiment afin de récupérer les briques. Voilà l'ordre donné par Rit. Je vais vous demander pour le reste du temps qui nous fait allouer, jusqu'à la pause, en tout cas, d'être assez brefs dans vos réponses. Comme ça, je pourrais aborder plus de sujets. Tout d'abord, pour résumer l'épisode que vous venez de nous dire, si j'ai bien compris, vous deviez normalement être arrêté. Et Sun Ray vous a prévenu. Et vous êtes intervenu auprès de votre supérieur, Madame Tarr, pour vous offrir, et donc vous avez été sauvé. Et vous avez dit qu'il y avait eu une autre arrestation à la suite de votre entretien avec Ta. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'après l'arrestation de Chi, il y a eu quand même d'autres arrestations, en tout cas, au moins une que vous venez de mentionner ? So, après la Chi's arrest, il y a eu au moins d'autres arrestations, ou encore d'autres arrestations, including celle que vous avez apporté. Est-ce que c'est le cas ? Laissez-moi récapituler, bien sûr, il y a eu des arrestations. Je ne me souviens pas de tous les détails qui ressurgissent dans mon esprit au fil de la conversation. De temps après cela, des ordres ont été donnés pour arrêter les membres d'un réseau. Later on, they used the big truck and buses and they arrested in large groups, including their family members as well, and they took them away. I heard the weeping and crying of those people who were taken away. So they took away both husband and wife and family members. That is what I witnessed at the time. Voilà ce dont j'ai été témoin à l'époque. Merci. Alors, concernant les véhicules que vous avez vus qui étaient venus pour arrêter CHI, ou en tout cas, les véhicules dans lesquels tu as été placés, ainsi que peut-être les autres personnes, est-ce que vous avez vu si ces véhicules portaient des plaques d'immatriculation ou des signes distinctifs ? Et si oui, quelles étaient les inscriptions qu'il y avait sur ces véhicules ? Je n'ai pas vu de plaques sur cette voiture. En réalité, ce n'était pas une voiture, mais bien un bus permettant de contenir beaucoup de gens. Personne n'a osé protester. Nous avons seulement continué à travailler en faisant semblant de ne rien voir. Merci. Je reviens à un autre sujet. Je voudrais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition du 29 octobre 2008. Alors, c'est toujours le procès-verbal E3-363. Et ça concerne Kiyosampan. Alors, c'est à la page 6 en français, 5 en anglais, et en Khmer, c'est la page 00-23-60-35. J'espère que M. l'avocat peut vous aider à trouver le passage. Il a dit ceci. Vous avez répondu ceci. Le Président, allez-y, Maître. Merci, M. le Président. Je forme une objection parce que je remarque qu'au moment où il s'agit d'évoquer la personne de mon client, M. le procureur ne pose plus de questions, mais il rafraîchit directement la mémoire du témoin. Je trouve ça anormal. Pourquoi ne procèdez-vous pas, M. le procureur, comme vous l'avez fait précédemment, en posant des questions, et ensuite en rafraîchissant la mémoire du témoin s'il ne se souvient pas ? M. le Président, je suis tenu par le temps, et cette manière de procéder a été encouragée fermement par la Chambre à plusieurs reprises, justement pour gagner du temps lors des débats. Je pourrais poser une question ouverte, mais je voudrais simplement lire un passage et poser des questions supplémentaires par rapport à ce passage. Je ne pense pas que ce soit une méthode qui soit prohibée devant cette Chambre. Est-ce que je les sache ? Je pense que cette méthode a été utilisée avant cette Chambre et je devrais être allowed de procéder de cette manière. Merci. Merci. M. le Président. M. le Président, Et la question peut être posée en référence aux documents existants, et pour la raison, le procurateur peut continuer avec cette manière de faire. Merci. Donc je vais lire le passage qui m'intéresse, M. le témoin. Vous avez dit ceci. Merci. Ultérieurement, en 1978, pendant que je travaillais dans la pagode de Toul Tung Pung, j'ai vu Kyo Sampan, en compagnie du dénommé RIT, venir inspecter des produits locaux, tels que le soja et les haricots mungo, qui étaient préparés et sélectionnés avec soin, pour être ensachés et pesés, en vue d'être exportés à l'étranger. Fin de citation. Je voudrais juste d'abord confirmer une chose. Est-ce que vous avez vu, M. Kyo Sampan, à Toul Tung Pung, visiter les lieux une seule fois ou plusieurs fois? Vous avez vu, M. Kyo Sampan, à Toul Tung Pung, visiter les lieux une seule fois? M. Kyo Sampan, à Toul Tung Pung, visiter les lieux une seule fois ou plusieurs fois? Il a suivi le chemin, il était accompagné de Ritt, et il a dit que nous devions faire attention, faire très attention à notre travail, car c'était les produits destinés à l'exportation. Et ensuite, il est parti. Selon ce que vous avez pu observer lors de cette visite, ou selon ce qui vous a été dit au sein du ministère du Commerce, qui de Kyushampan ou de Van Ritt occupait un rang plus élevé dans la hiérarchie du parti ? Je n'en savais rien, je ne pouvais pas le savoir. Vous pouvez faire la comparaison avec vous-même, un avait la responsabilité du ministère, l'autre était chef d'état ou chef d'état adjoint. D'après ce que j'ai pu voir, Van Ritt, quand on marchait, lui baissait la tête. Très bien, je voudrais aussi, M. le Président, à propos des dirigeants du Campoche et démocratique, lire un passage de l'interview qui a été donnée par M. le témoin au Centre de documentation du Cambodge, qui porte la référence IS19.177. C'est un passage qui, en anglais, se trouve à la page 10, c'est-à-dire IRN 00679694. Et en Khmer, 3 fois 0, 55227. Et en Khmer, 3 fois 0, 55227. Il n'y a pas eu de traduction en français à l'heure actuelle. C'est un court passage et je voudrais faire réagir le témoin par la suite. Et ça commence comme suit. Question de Dara. Pardon. Je mentionne, M. le Président, avec votre autorisation que je vais lire ce passage en anglais parce qu'il n'existe pas de traduction française. Je vais lire ce passage en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction française. Le Président, vous pouvez continuer. Interprète, s'il vous plaît. Interprète, s'il vous plaît. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président. Tout ça est allé un peu vite pour moi. J'ai eu le temps de noter le nombre de pages. Excusez-moi, je ne suis pas capable de noter le nombre de pages. Oui, absolument. Alors, en anglais, c'est la page 10. Et en Khmer, 000, 55227. Alors, je cite. Dara. Vous savez qui était le nombre de pages ? Dara. Frère numéro 2. Réponse. Pol Pot, Kyu Sampan, Yang Sari, and Yun Shia were all top leaders. Je ne savais pas qui était le frère numéro 2 parmi eux. Je savais simplement que Pol Pot était appelé frère numéro 1. Et un peu plus loin. Et un peu plus loin. Oui. Il y avait d'autres dirigeants dans leurs ministères. Ou plus de Pol Pot, qui était le Premier ministre. J'ai entendu dire que Son Sen était responsable du ministère de la Défense nationale. Yang Sari était responsable du ministère des Affaires étrangères. Nunchia était responsable de l'Assemblée des représentants du peuple. End of quote. Donc voilà, ça c'est un extrait de votre interview avec les personnes qui sont venues vous interroger en 2003, monsieur le témoin. Pourriez-vous nous dire, est-ce que vous dites que Pol Pot, Kyu Sampan, Yang Sari, et Nunchia étaient des hauts dirigeants ? Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez appris que ces personnes étaient des hauts dirigeants sur le Campuché démocratique ? Je ne me souviens pas exactement quand je l'ai sué. On n'osait pas demander qui était qui. Mais on a entendu dire d'autres personnes que les hauts dirigeants étaient ces personnes dont vous venez de mentionner les noms. Et qu'ils étaient responsables de leurs ministères respectifs. Merci. Monsieur le Président, je vois que l'heure avance. Il me reste à peu près 10 minutes de questions à poser. Je ne sais pas si vous voulez que la pause soit prise maintenant. Merci. Président, Time is appropriate for a short break. Nous allons faire un break maintenant et retourner à 3 p.m. Le court-officer, si vous pouvez l'assistir, vous pouvez l'assistir dans le break, et vous pouvez l'assistir dans le court-room à 3 p.m. Comme ça, c'est pour l'avocat. Le court-officer est maintenant récemment. ... 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